Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver par ces temps difficiles pour une nouvelle vidéo Alors j'espère que tout le monde va bien, que les personnes qui me regardent sont en bonne santé Que votre entourage aussi, etc Tout mon soutien à toutes ces personnes qui se battent contre la maladie Donc j'ai décidé quand même de filmer des vidéos quand même J'ai décidé de faire quelques vidéos afin de vous divertir Parce que bon, c'est pas très facile quand on est malade, quand on est seul Quand on est confiné là comme on l'est, puis ça risque de durer, etc Donc je me suis dit, allez, on va essayer de se divertir Donc je vous ai déjà tourné une vidéo que je vous vienne de vous mettre à ligne Donc j'espère qu'elle vous plaira Et là maintenant on se retrouve pour un petit make-up petit prix Donc on va essentiellement tester la marque You Are Cosmetics Ils m'ont envoyé un joli carton, et là vraiment je les remercie Ils m'ont envoyé ce carton gratuitement Je suis très très contente de pouvoir tester certains produits Parce qu'il y en a que j'ai déjà testé, mais d'autres pas Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce carton Alors vous voyez, on a un petit peu J'espère que vous voyez bien On a un petit peu de tout Donc on a une palette pour les yeux, on a une palette pour le blush et le bronzer On a des lip liner, des liners, des pinceaux Une palette pour le teint, etc. Donc on va essayer ça tout de suite, c'est parti Tout d'abord, j'ai fait mon teint Je n'avais pas de fond de teint dans le carton Donc j'ai fait mon teint avec Avec, avec, où est-il Ah, voilà Je vais le trouver Avec ce joli fond de teint The Ordinary Alors moi je l'aime beaucoup Il recouvre toutes mes imperfections En fait, on en devine encore Mais moi, sur cette courance que j'aime Je n'aime pas trop casser le plâtre Parce que vu l'âge que j'ai De suite, ça fige, on voit les réduire et tout Donc là, ça me convient En plus, il n'était pas cher Je l'avais acheté à Londres, celui-ci Donc franchement, je vous le conseille Si vous avez une peau comme moi Avec un peu d'acné De temps en temps, etc. Voilà, donc il est en teinte 1.2N Light Neutral Voilà, j'aime bien celui-là Donc je n'ai mis que ça Et le baume à lèvres Alors le baume à lèvres, c'est le banana De chez Action J'aime trop, il a trop goût à la banane Je suis fan et en plus, je trouve qu'il hydrate très bien Donc, maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va tester Donc la palette, celle-ci Attendez, viens de me prendre aussi Je vais tester là Alors, on va tester ces deux palettes Pour l'instant, donc pour le thème Voilà, donc on a celle-ci que vous connaissez J'ai déjà reçu deux fois J'ai terminé une fois Et je suis en cours d'utilisation de la deuxième Donc voilà celle-ci Donc je vais me faire un petit backup là, évidemment Parce que celle-là, je l'adore Mais je vais vous la montrer Et on va utiliser celle-ci, je pense Pour le blush Et peut-être même pour le bronzer On va voir, je vais regarder Parce que je connais bien l'autre Donc, alors l'autre, c'est la grande C'est celle-ci Donc vous voyez, elle commence déjà à être utilisée Donc c'est la palette contouring En version light Voilà, c'est celle-ci Donc elle se compose de phare blanc De phare banana Elle a des bronzers de différentes couleurs Donc ici, on a un très clair Et là, on a un plus foncé Mais moi, c'est celui qui me convient C'est celui-là Celui-là pour creuser Puis je mets un petit peu de celui-là pour bronzer Voilà Ensuite Donc maintenant, vu que je ne connais pas celle-ci On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne Donc c'est la palette de blush et bronzer Terre de sienne En tout cas, les couleurs ont l'air vraiment très très mignonne Là, on va voir ce que ça donne Alors, on va ouvrir ça Donc mon miroir est juste en bas Là, donc si vous me voyez, regardez vers le bas C'est que mon miroir est là Alors, je vais arriver à l'ouvrir Ouh, mais c'est qu'elle est super jolie Donc elle est comme ceci Trop, trop belle Alors, ah ben en plus J'avais l'impression que c'était des blushs crème Mais non, pas du tout Donc moi je préfère parce que je ne suis pas très très fan des blushs crème Donc je vais faire un petit swatch quand même Alors celui-ci Qui est un fard Un blush Ça c'est un blush Donc il est comme ceci Oh, il est vraiment joli Il est la laiton à bricoter un petit peu C'est pas mal ça Surtout pour maintenant Pour le printemps C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal On a celui-ci qui est plus Comment dire Qui est plus rosé marronné Je ne sais pas comment le décrire Attendez Voilà Il est comme ceci Et on a donc la teinte ici De contour Non même pas De bronzer C'est un bronzer Voilà Alors on va voir s'il est orangé ou pas On dirait qu'il a des sautons rouges un petit peu Voilà Il a des sautons rouges un petit peu Pas orangé mais rouge Mais on verra ce que ça donne une fois posé sur la peau Donc ce que je vais faire C'est que je vais creuser un peu Avec la contour Et je vais bronzer Oh non non Qu'est-ce que j'ai fait Ah non Et je vais bronzer Mais celle-ci Voilà Donc on va essayer la contour Alors je vais prendre ce pinceau Qui vient de chez Action Donc je vous le présente là Parce que c'est un petit prix Il est très bien Et je vais creuser avec Voilà Mais légèrement Moi je fais pas du gros contouring Quand même Vous voyez on va tout de suite la couleur Moi j'aime trop Moi c'est plus un contouring Un contour Un contour Comment dire Un contour bronzing C'est pas vraiment du contour contour Je n'insiste pas Finement sur les parties À contourer Moi franchement Cette palette je l'adore Je l'adore Franchement je suis femme de cette palette Un petit peu Je mets ça un petit peu Comme un Comme un roseur Un petit peu là Pour le double menton Même si dans mon cas Ça fait pas grave les choses Mais bon Hein C'est mieux que rien Voilà Donc au niveau du contouring Bronzing Ça donne ça J'espère que vous voyez Sur cette palette Vous savez que je l'aime Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Donc maintenant on va utiliser celle-ci On va faire du bronzing Avec ce bronzer Alors j'en mettrai peu Parce qu'il m'a l'air Vraiment bien pigmenté Et comme je vous le disais Qu'il avait l'air d'être un peu rougeâtre Je voudrais pas trop en mettre Donc je vais passer Là où j'ai passé mon contouring Mais en étant Un petit peu Légèrement plus haut Oui il se voit Ah oui il se voit Faut pas trop trop en mettre Moi je vous le dis Mais la couleur est bien Regardez Je sais pas si vous allez le voir là Oh là 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 J'en ai trop pris Alors n'hésitez pas à le fondre Récasser comme ça N'hésitez pas à fonder Fonder Franchement il s'est super bien fondu Mais pour moi En étant honnête C'est plus un blush Qu'un Comme un Comme un bronzer Pour moi c'est pas un bronzer Il est ennest à avoir Non pour moi c'est pas un bronzer ça C'est trop trop rouge Pour être un bronzer Pour moi c'est un blush Donc en fait pour moi Vous avez trois blushs Dans cette palette Mais c'est pas plus mal Parce que franchement Il est waouh Il est trop trop beau Non Mais j'adore Ah bah du coup Est-ce que je vais rajouter du blush Par dessus là Hop L'effet bronzé du nez Hop Ah j'aime trop Je sais pas ce que vous envasez Franchement dites moi Mais si finalement Une fois fondu Voilà Bah une fois fondu Pour passer un blush Parfait parfait J'adore cette petite palette Ah c'est trop bien Ah je suis contente Vous avez vu comment elle s'est fondue J'ai beau avoir mis un gros paquet Sur le bord J'ai bien 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 fondu Et ça s'est bien fondu à la peau Nickel Alors je sais pas combien de fois J'ai dit fondu 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 Mais ça s'est bien intégré à la peau Et j'adore Du coup je vais pas rajouter du blush Ce serait trop Non là ça ferait trop Si je rajoutais du blush Je pense Donc le blush On va le laisser là Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va tester La palette pour les yeux Là j'ai pas d'un highlighter De UR Cosmetic Donc bon Je vais pas en mettre aujourd'hui Je vais pas en mettre On est là pour tester Sur tous ces produits là Donc maintenant Ce qu'on va tester C'est cette palette là C'est cette petite palette Qui contient 12 ombres à proprières Donc c'est la rose gold Elle a l'air super jolie Alors je vais vous la montrer Et après je vais poser ma base Elle est super jolie J'aime trop trop J'ai jamais testé ce format encore Chez UR Cosmetic Voilà j'ai nettoyé mes swatchs De la palette de contouring Blushing Voilà Et du coup j'en ai profité Pour mettre mon primer Donc chez UR Cosmetic aussi Je l'avais reçu Lors d'un précédent envoi De leur marque Et je l'aime beaucoup Parce que je m'en sers Même pour faire des cut crease Et tout Donc là je vais l'appliquer Pour gagner du temps Voilà c'est fait Et maintenant donc On va swatcher cette palette Et c'est parti Alors on commence par le gris noir là Bah franchement Plutôt pas mal Ouais Alors on a un doré bronzé A côté Un doré bronze Pas bronzé N'importe quoi Je sais plus parler En tout cas La pigmentation là Waouh quoi Donc là Je vous ai fait la première ligne Voilà pour la première ligne Bah franchement Je suis tournée La pigmentation là Et nickel Ensuite on va Commencer la deuxième ligne Nickel Bah franchement Waouh Même le blanc Quoi il soit Je suis nickel Le blanc aussi Donc voilà La deuxième ligne Vraiment super belle Ensuite On passe à la troisième Qui a des lignes Des tons Un peu satinés On va se demander Même si on va pas De paillettes Non c'est satiné Voilà Donc je vais faire ici Trop beau Trop beau Trop beau Là on a une espèce De bronzé marronné C'est un joli Prune Très très beau Et on a Un rose Un peu beige Beigeâtre Bah franchement Waouh Regardez moi Comme c'est Joli Et maintenant On se fait La dernière Dernière rangée Je vais mettre là Attendez J'aime trop haut Je crois Là Un beige On a deux matelas Ils sont super jolis On a un cher Et un blanc Je sais pas si vous allez le voir Avec la lumière Voilà Bah cette palette On a l'air assez prometteuse Franchement Elle est superbe 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 Alors j'ai vu Que j'avais ces deux pinceaux Aussi dans le colis Donc là On a Un pinceau Pour le blush Mince J'avais pas vu J'avais pas vu On s'en rajouterait pas Un petit peu Pour voir Et là On a Donc un eyeshadow Donc là On a Un pinceau Pour On a un pinceau Expert Pour poser la matière Sur les yeux Donc celui-là Je pense qu'on l'utilisera La prochaine fois Mais là Il a l'air vraiment top Donc voilà Donc on va utiliser Celui-là Pinceau Fort à paupières Il s'appelle 45-0-10 Ça il a l'air super agréable Il est un peu L'âme de chat Pour poser en aplat On va commencer dans ce sens Cette fois-ci On va poser en aplat Pour la première fois Donc on va poser en aplat Tout d'abord Je vais commencer D'une manière différente Par rapport à d'habitude Donc j'ai envie de tester Cette espèce de prune Un peu rosée Là Il est très joli Alors en tout cas La matière se prélève Très bien Les traces Qu'est-ce qu'il est joli Non mais vraiment Je ne m'attendais pas À quelque chose D'aussi pigmenté C'est une Une couleur irisée C'est super joli Alors d'habitude Je commence dans l'autre sens Mais comme j'ai pris le pinceau Pour l'aplat Je me suis dit On va commencer comme ça J'ai vu qu'il y avait Pas mal de personnes Qui commençaient dans ce sens Aussi Donc je me suis dit Que j'allais essayer Qu'est-ce que c'est joli Même tout seul Comme ça Sur en aplat Comme ça Tout seul sur la paupière C'est super beau Il n'y a pas besoin De savoir se maquiller Pour utiliser cette palette Franchement Elle est top Tout seul C'est crémeux Sans être trop crémeux Non plus Ça n'a pas l'air de filer Le Beauty Blender Pour lever Donc tout ce qui a dépassé Ce pinceau Franchement Il est très bien adapté Il est vraiment top Donc Je vais remonter un peu plus Là parce que J'ai un œil Qui monte plus que l'autre Voilà Pour l'instant Voilà Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un pinceau Il me faudrait un pinceau plus petit Que ça Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais prendre Ce petit estompeur Assez fin Celui-là Il vient de la marque Jisop J'aime beaucoup Et je vais prendre Donc une teinte Matte Alors il n'y en a pas beaucoup Si les teintes du haut Sont mat Et on a le noir aussi Qui est mat Mais le noir Ça risque de faire trop Je mettrai juste un quail Là je veux faire Pour le moment Le creux de paupière Donc pour le creux de paupière Je vais prendre ce beige là Un quail un petit peu Marron et rosé Celui-là Et on va voir Comment ils se font À l'autre phare Alors comme ça Je ne sais pas si vous y voyez Voilà Alors je vais reprendre un petit peu Parce que j'ai quand même bien monté Avec Avec l'autre Donc voilà Je suis désolée Si vous entendez du bruit Mes enfants sont là Vous savez qu'avec le confinement Ben voilà On n'a pas d'autre choix Que de tout faire avec les enfants Voilà Là ils sont en bas Ils sont sur la télé Et ils regardent des images Qu'ils reproduisent en dessin ensuite Donc c'est pas trop mal Voilà Ben franchement c'est super sympa C'est super joli Il m'aurait fallu quand même Une tête un peu plus foncée Alors ce que je vais faire C'est que j'en reviens un peu Et en coin Je vais me tenter de mettre le noir Le noir mat Parce que comme ça j'aime bien En fait ça fait comme Ici là vous voyez Ça vient faire une bordure Une bordure un peu moins nette C'est super joli Voilà Je mélange les deux couleurs ensemble Là Mais en restant quand même sur le bord Voilà Ça ça les mélange toutes les deux Et ça fait comme une oreille un petit peu J'aime bien Je vais prendre donc Je prends le noir celui-là Celui-là je pense Il est irisé Non Légèrement Il est légèrement irisé Donc je pense que je vais prendre celui-là Donc je vais prendre ce prune foncé Ici Que je vais mettre en coin Ici pour rehausser un petit peu le regard Parce que là c'est un petit peu Voilà On a un petit peu plus de D'intensité sur le bord Là je trouve que c'est super joli J'espère que vous y voyez Parce que je ne vois pas trop Là si je suis bien placée Je n'ai pas de retour écran Alors Ça 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 me fait un petit peu plus d'intensité C'est vrai que c'est joli Mais en même temps Ce n'est pas trop Je ne sais pas si je mets le noir Si ce ne sera pas trop Ouais On j'ose comme ça Et maintenant je tire un peu Vers l'intérieur Maintenant que j'ai bien foncé l'extérieur Un peu vers l'intérieur Que ça ne fasse pas trop Si je le fais d'un coup Ça risque d'être un peu trop fort Donc là pareil Hop Je me concentre sur le coin Ici Tout d'abord ici Et puis j'étire Voilà Parce que sinon ça fait beaucoup trop Si je mets trop de foncés vers l'intérieur Ce n'est pas très joli Parce que les deux yeux sont pareils Avec la lumière Je ne vois pas des masses Donc j'ai l'impression qu'il est un peu plus de l'autre côté Donc j'en rajoute un peu Voilà Voilà Donc c'est plutôt pas mal Comme ça Donc ce que je vais faire Ce qu'on ne va pas rester comme ça Je vais prendre un pinceau estompeur Et je vais estomper un peu plus Là Que ce soit un peu plus fumé Surtout à l'intérieur À l'extérieur Pas vraiment Mais à l'intérieur Ouais Voilà Comme ça Tout se mélange ensemble Voilà Moi j'aime bien comme ça Je trouve que c'est joli Voilà Ce que je vais faire Pour relever un peu Je vais prendre un petit pinceau Comme ça Avec une petite boule au bout Une pointe bien fine Et je vais prendre une couleur Qui va faire péter l'ensemble Donc je vais prendre ce doré là Vu qu'il n'a rien à voir Avec les autres couleurs Je pense que ça peut faire péter l'ensemble Donc voilà Ah ouais En effet Alors cette tête Elle est vachement crémeuse Par rapport aux autres Qu'est-ce qu'il est joli C'est un doré un petit peu rosé Bon c'est pas un rose gold Mais presque Quoique c'est peut-être un rose gold Parce qu'un rosé doré C'est un rose gold Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais si Alors regardez ce que ça donne C'est super joli J'aime trop J'aime trop J'aime trop Parce que j'ai un petit peu dépassé ici Voilà Là Et là Ouais c'est mieux Je vais prendre ce pinceau Un petit peu Un petit peu angle Pour le dessous de l'oeil Et je vais mettre un petit peu de noir Alors cette fois-ci Je prends du noir Je ne prends pas du Je ne prends pas du Je ne prends pas du prune Je prends du noir Comme il est bien mat Et je vais rester Jusqu'au bord Il est un petit peu raide quand même Ce pinceau C'est un pinceau Je crois que c'est un gistop aussi Mais je le trouve un peu raide Ouais voilà c'est un brûlaine Normalement il est fait pour Pour les sourcils Mais bon Je trouve qu'il est quand même sympa Pour Ouais si en fait Pour mettre précisément Il est pas mal Ah ouais C'est que de l'autre côté J'y arrivais pas Mais là pour mettre précisément Il est chouette Regardez c'est pas mal Bon en fait je crois que je vais faire tout le Ouais Je vais arriver Oh ici Trois quarts de l'oeil Voilà Donc trois quarts de l'oeil Ici aussi Ce petit pinceau Voilà Et je vais prendre Alors qu'est-ce que je pourrais prendre Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marque Je ne voudrais pas mettre de l'oeil Et il est en fait Ouais je vais prendre celui-là Cette espèce de crème orangée Un petit peu là Pour mettre dessous Il n'est pas assez foncé Non Ouais non Il n'est pas assez foncé Donc 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 j'ai une idée Je vais prendre le blush De tout à l'heure Enfin le bronzer Je vais prendre le bronzer de tout à l'heure Et je vais faire Le Dessous de l'oeil Avec Ah bah voilà c'est mieux Hop C'est mieux C'est mieux C'est sympa Et en même temps Ça Ça estompe en même temps Que je le pose C'est ça qui est pas mal Avec ces pinceaux là Et en même temps Ça m'estompe le noir Que j'ai mis tout à l'heure Voilà Donc voilà pour le dessous de l'oeil Qu'est-ce que j'ai d'autre Dans ce carton Alors dans ce carton On a le You are eyeliner Ouais Alors ce que j'en mettrais pas Un petit peu Ouais Alors c'est un eyeliner black Il fait 1,4 grammes Et comment il est Il a l'air d'être En stylo celui-là C'est un crayon Ouais En plus moi j'aime bien Un crayon Donc il est comme ça Ah Sympa Ça a l'air sympa J'aime bien ces trucs là Parce qu'en général Il est bien gras Sans l'être trop Donc ça c'est plutôt pas mal Écoutez on va essayer J'espère que vous voyez là Parce que franchement Je sais pas si je suis bien placée Alors Moi je tire un peu Certaines le font D'autres pas Mais moi j'ai une ride sur le côté Donc si je fais pas Je n'arrive pas à passer la ride Il glisse plutôt bien Sachant que moi je suis pas du tout Mais alors pas du tout Nouée en eyeliner C'est pas mal Ça intensifie Moi je reste plutôt Au radicile J'aime bien glisser fin Parce que j'ai de toutes petites paupières C'est de l'autre côté Qui va être assez difficile Pour moi Trop de mal Ça va Alors c'est pas très très visible Parce que moi je fais assez fin Mais C'est pas mal Vous voyez je suis vraiment pas douée moi Pour l'eyeliner À la base moi je suis pas douée en eyeliner Donc maintenant on va essayer de faire La queue Vous voyez moi j'ai une ride là Donc j'ai toujours du mal Je vais étirer Voilà Et là Je sais pas si je vais arriver à faire les deux Dans la même Mascara Amy Alors ça fait pas des cils Très 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 déployés Qui très long ni rien Bon moi faut savoir que j'ai des tout petits cils Donc moi ils sont très difficiles à discipliner Comme mes sourcils c'est pareil Très très difficile à discipliner Donc Le mascara pour moi malheureusement C'est un flop Mais bon Pour moi Après peut-être qu'il peut vous convenir Donc Oui Ah oui C'est vrai que la batterie a coupé Donc le mascara C'était celui là Voilà Je l'ai remis dans sa petite Sa petite boîte Mais c'est le mascara black Voilà Alors Maintenant on va tester Là il me reste à tester Ce lip liner Et cet encre à lèvres Donc on va le faire tout de suite Alors le lip liner C'est le crayon à lèvres Ispahan Il a l'air très joli Alors Alors voyons voir Alors il se présente comme ça Voilà Oh sympa Il se tourne Ouais en plus il se tourne Il est rétractable Donc il est comme ceci Donc on va le mettre tout de suite On va voir ce que ça donne Ouh mais il est clair Par rapport à l'encre à lèvres Non ? On va voir mais Par contre il marque très bien Il glisse tout seul Alors Voilà ce que ça donne Alors je vais essayer un petit truc Je vois beaucoup de filles faire ça Faire comme une croix ici Alors apparemment ce serait pour Pour donner du pep Ça l'a l'air du haut Mais bon on va voir Maintenant il va voir sympa En tout cas il glisse très bien Il est agréable Il est pas sec Ouais pas mal Mais j'ai peur que ça Ce soit quand même un peu foncé Non ? Par rapport au Après c'est un peu clair Par rapport au make-up des yeux Que j'ai fait Mais bon on va voir ce que ça donne Avec ça Sinon tant pis J'ai changé rien Alors l'encre à lèvres Elle s'appelle You are leptic raspberry Voilà Comme ça Ouais c'est Ouais On va voir On va essayer Je suis désolé J'ai les mains noires J'ai du mascara partout Non voilà Le pinceau se présente De cette façon Et on va le mettre Pour voir Ah Avec la Et très joli Ça fait péter les yeux Je suis pas sûre que ça Aille avec le make-up Que j'ai fait Mais bon j'avais envie de le tester Alors C'est une encre qui sèche Qui sèche même très vite C'est déjà sec Après c'est un bon point Mais faut le travailler assez vite Quand même Vous voyez comme là J'en ai bien plus du côté droit Pour l'étaler C'est un peu compliqué Quand il sèche très vite J'y suis arrivé Franchement la couleur Elle est Mais waouh C'est déjà sec En quelques secondes C'est sec Ça pète à mort Ça colle pas Non Bah écoutez Je suis ravie Finalement Ça fonce un peu Ça va bien Ça fonce un peu Finalement En séchant J'aime bien Dites moi Dites moi Ce que vous en pensez En tout cas Pour tout ce que j'ai testé J'aime beaucoup La seule chose que j'aime pas C'est le mascara Vous l'avez déjà dit Dans une ancienne vidéo Les mascara York Cosmetics C'est pas ça encore Pour le fond de teint Je peux pas vous le dire Parce que là Comme vous l'avez vu C'était une autre marque Donc je sais pas comment ils sont Dites moi vous Si vous les avez testés J'ai pas non plus testé De primer Ni de Highlighter Si À part l'highlighter Qui est là-dedans Ça on va mettre Tiens On a pas mis l'highlighter Là Donc on va prendre Ce pinceau On va prendre ce pinceau Pour l'highlighter Et on va prendre celui-ci C'est un highlighter rosé Et celui-là Je les adore Ouais j'étais faite De pas le mettre tout à l'heure J'ai pas pensé Mais celui-là Regardez Je sais pas si vous voyez Waouh Je peux vous dire Que celui-là Il pète Qu'est-ce que j'ai fait Là Je me suis mis Ah je me suis mis du noir Avec mes doigts Hop Il est vraiment Vraiment beau Ce tie-liner Et là Il est dans la palette Your contouring Franchement Vous avez tout Dans cette palette Qu'est-ce que vous pensez De ce make-up Mais moi J'aime trop Je vous laisse Avec les poses Donc là vraiment Your contouring Merci merci J'adore J'ai adoré Tout ce que j'ai testé C'est parti Sous-titrage ST' 501